Bonsoir à tous, alors j'ai en ligne ce soir quelqu'un qui m'est très, enfin comment dire, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alicia. Donc en fait je lui ai posé quelques questions. Donc premièrement, bonsoir Alicia. Bonsoir les homilies. Alors toi tu, quelle pathologie as-tu ? Borderline. D'accord. Borderline et troubles de l'or, j'ai été généralisé. D'accord. Et est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est le trouble borderline ? Ben c'est quelqu'un qui est pas stable, qui fait mille projets à la fois et qui les rallie jamais jusqu'au bout. Ça peut être des gens qui se scarifient, qui ont des idées suicides, qui font du mal, qui tombent dans la drogue ou dans l'alcool. Voilà. D'accord. Ils ont pas des relations stables, ni d'emploi stables. Ils changent souvent de profession, d'amis, ou des choses comme ça. D'accord. Et toi, en quoi ça t'affecte dans ta vie de tous les jours ? Ben, pour l'instant, je me suis travaillée parce que j'ai trop été fragilisée par le monde du travail. D'accord. Et puis socialement, c'est pas facile parce que les gens comprennent pas. Ouais. C'est pareil pour la bipolarité. En fait, dans les maladies mentales, on est sous dans le même bateau. Personne ne comprend. Personne... Enfin, ouais, personne n'arrive à imaginer. Je vois pas. C'est pas une maladie visite. Donc, voilà. Ouais. Et... Je sais pas quoi te poser. J'ai pas du tout préparé ça. C'est fait... Qu'est-ce que tu... Enfin... De quoi tu rêverais, en fait, dans ta vie, en fait ? Bah, pour l'instant, je sais plus. Moi, quand j'étais petite, je rêvais de partir à l'étranger, ou des actrices, ou des trucs comme ça. Mais là, c'est loin d'être le cas. J'ai un enfant à charge, donc... Et un enfant qui comprend pas du tout ma situation, qui me dit que je profite de l'état et que je vais pas travailler. Donc... Ouais, c'est compliqué. Et tu as dit l'âge de ton enfant ? Bah, l'âge, il a dit à l'âge. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Et c'est elle, hein ? C'est une fille ? Oui. Elle a 18 ans, d'accord. Bon, c'est sûr que déjà, à 18 ans, c'est déjà compliqué dans sa vie, quand on a 18 ans. Donc, peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux, quoi. En fait, il y a déjà un père absent, qui est méchant, qui est méchant avec nous, plus moi, qui est dépressive. Elle a honte de nous, quoi. Et cette personne est nocive, tu dirais... Tu pourrais mettre un terme sur sa... Sur le père de sa fille ? Oui, sur le père de ta fille, oui. Je dirais que c'était un pervers narcissique. Il était violent aussi. Il me jetait des choses dans la gueule, des objets dans la terre. Oh là là. Il me poussait ou des trucs comme ça. Il tapait contre les murs. Ouais, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, putain. Ouais, et puis il m'a éloignée de tout le monde. Il voulait pas que je travaille, que je reprenne des équipes, que je vois ma famille, que je vois mes amis. En fait, il t'a bousillée, et quoi ? Oui, il m'a bousillée, mais j'ai fait une reprise narcissique même après, par la suite. Et c'est quand que t'as... Déjà, à quel âge t'as été diagnostiquée ? Ou quand est-ce que t'as été diagnostiquée ? Et quand est-ce que t'as compris que... J'ai été diagnostiquée vers les 30 ans. D'accord. Et là, quel âge as-tu maintenant ? Je vais avoir 38 ans. D'accord. Donc en fait, c'est un peu différent pour tout le monde. On peut être diagnostiquée à n'importe quel âge, vraiment. Après, c'est plus... On mène qu'on est entre 15 et 25 ans, un truc dans genre, mais c'est vrai qu'on peut être diagnostiquée à n'importe quel âge. Et est-ce que tu penses que cette personne nocive a aussi fait que ta vie soit un cauchemar et que tu aies une maladie mentale ? Ou est-ce que tu penses que t'as toujours eu cette maladie mentale et ça a juste... Toujours une maladie, toujours une fragilité, mais lui, il l'a empirée, parce qu'à cause de lui, j'ai fait une sympathie de style, j'ai été dans le coma pendant 3 jours. Oh là là, pire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais pris des médicaments et de l'alcool, donc comme a-t-il dit que tu fais médicaments... Et c'est voulu ? Tu voulais te suicider ? Oui, je voulais me suicider, mais je voulais m'échapper, je sais plus. D'accord. Et le regard des gens, tu l'as ? Ou plutôt, est-ce que tu dis aux gens que tu es borderline ? Non, je ne le dis pas. C'est marrant, on dirait qu'on doit cacher notre maladie alors que... Si, ils trouvent des anxiétés généralisées plus facilement. Je le dis, seulement là, si je vais à un hôpital de jour, qui est de la réinfarction pour les personnes en souffrance psychique, là, mes camarades, ils le savent, ça me dérange pas de leur dire. Ouais. Mais, parce qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Mais, sinon, non, dans la vie du jour même. Il y a une amie que je pourrais revoir, une amie d'enfant, mais je la revois pas parce que je sais qu'elle me ferait la morale pour travailler, et qu'elle me ferait la morale pour tout un tas de choses, et qu'elle le ferait pas. Il y a plein de gens que je ne vois pas. Ouais. Moi, j'ai perdu aussi... Des événements auxquels je ne vais pas. Des événements un petit peu intéressants auxquels je ne vais pas parce que je travaille pas. j'ai honte de qu'on me dise qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors que c'est rien, c'est rien. Ouais, c'est dur et moi, je compatis puisque je suis un peu dans le même bateau que toi. Ouais. Et pour un dernier mot, qu'est-ce que tu voudrais dire pour tous les Borderline qui t'écoutent ? Bah, s'ils ont la chance d'habiter à Paris ou aux alentours, de demander à aller au centre Mogador, au hôpital de Jean Mogador, qui est vraiment super, et qui s'occupe des temps pour la réinstruction professionnelle. Super. Ça dure au moins jusqu'à deux ans. D'accord. Et voilà quoi. Et puis, il y a de la bienveillance entre tout le monde. Tout le monde se comprend dans les groupes de parole. Enfin, les encadrants sont vraiment super. Donc, ça fait que deux semaines que j'y suis, mais j'étais super bien jusqu'à ce qu'hier, ma fille me fasse ces réflexions-là. C'était super bien, en fait. Oui, parce que ce qu'il faut dire... Il y en a peut-être d'autres dans d'autres régions. Je sais qu'il y en a deux sur Paris, deux établissements comme ça. Les hôpitaux de jour classiques, il y en a un peu partout en France, mais c'est pas intéressant si c'est pas dans l'intervention professionnelle. Quoique, le temps, au lieu de rester enfermé chez soi, c'est mieux. On fait des activités, on rencontre des gens qui s'appellent les C-A-T-T-P. D'accord. Les quoi ? C-A-T-T-P. D'accord. Et chaque C-A-T-T-T correspond à un CNP. D'accord. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu as dit que t'es en réinsertion professionnelle. Est-ce que tu peux expliquer ce terme ? Vas-y, explique-moi. Il nous prépare à se réinsérer dans le monde du travail, mais petit à petit, pas de façon brutale. Et on a des cours d'anglais, on a des cours de bureautique, on a sociologie, on fait du théâtre. Ouais, c'est bien. On fait des choses comme ça. Et, comment dire, après ils peuvent nous envoyer vers des stages et faire des conventions, dans les champs en contact avec des entreprises et tout. Alors, ouais, justement, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on a une maladie mentale, c'est très difficile de travailler. Alors, on peut travailler, mais c'est très difficile de garder le travail. Et ensuite, comme j'ai dit avant, moi, j'ai parlé de la bipolarité pour les gens qui travaillent, mais c'est vrai que j'ai pas précisé pour les autres maladies mentales. Mais effectivement, pour d'autres maladies mentales, enfin toutes, c'est difficile de travailler, garder un travail. On a souvent des... Enfin, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on est en arrêt ou on pleure ou peu importe. Moi, j'étais tout le temps en arrêt. Je me rappelle, je travaille à l'aéroport de Roi-6-Charles de Gaulle à Paris. J'étais tout le temps en arrêt. Ouais. Et moi, c'était un an, parfois. Un an d'arrêt, quoi. Ah ouais, non, c'était pas un an, mais c'était souvent, quand même. Souvent. Et... Et tu faisais des critiques... Enfin, t'avais des critiques justement de tes collègues, non ? Que tu faisais passer... Bah... Des critiques... Oui. Des reproches qui n'avaient pas lieu d'être parce que c'était mal organisé. Ouais. Donc, euh... Ce sera encore une longue histoire à raconter. Mais je pleurais. Je pleurais-t-il que je pleurais devant tout le monde à l'aéroport, ça le sait pas. Des fois, quand on est devant un public... Ouais. Moi, je pleurais beaucoup. C'est très bien. Ça fout l'affiche. C'est un endroit blindé du monde. Donc... Et... Et justement, pour conclure, je pense qu'il faut le dire. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on a la chance, en France, d'avoir des aides. Parce que c'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. On a des aides sociales, des aides financières. Enfin, des aides de partout. Et... Même des logements sociaux. Mais qui sont plus très modernes. Ça, c'est assez incroyable. Et heureusement qu'il y a ça pour nous. Parce que déjà, comme j'ai dit, on survit. On vit pas. Parce que... Moi, mon temps, je peux vous le dire. Mon invalidité, je gagne 860 euros par mois. Ça, c'est l'invalidité. La hache, c'est encore moins. C'est 810 euros par mois. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais il me semble que oui. C'est... Mais comment c'est... La hache, maintenant, c'est 860, ça. Ah, c'est aussi ça. Donc c'est pareil que l'invalidité. Et... Je connais une dame, là, à l'hôpital, le jour où je vais. Elle dit, je suis en 30 euros de hache parce que c'est en a qui travaillent. Ils prennent en compte qu'elle est revenue de ton conjoint. Donc, si j'ai un conjoint, j'aurai peut-être moins. Si j'ai un conjoint, j'aurai peut-être moins. C'est n'importe quoi. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné. Et puis, bonne soirée, vu qu'il est 9h moins 20 du soir. Voilà. Donc, bonne soirée. Et puis, voilà. Bon courage. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.